Bon, il fallait bien que ça arrive un jour ou un autre, Axure vient de sortir une nouvelle version donc jusqu'ici toutes les formations ont été fait en Axure 7 et maintenant je vous conseille quand même d'installer Axure 8 qui a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dont une en particulier dont je vais vous parler dans une autre formation. Donc je pensais que ce serait une bonne idée de vous faire un petit tour des différences principales que vous allez remarquer et dont vous avez besoin de connaître un peu avant d'aller plus loin. Les différences heureusement ne sont pas si grandes que ça et vous pouvez continuer à utiliser les formations précédentes je crois qu'il n'y a rien dedans qui n'est pas aussi présent dans Axure 8 et qui se présente essentiellement de la même manière. Donc voici j'ai chargé Axure 7 et donc voilà vous avez la page habituelle et j'ai également chargé Axure 8 et comme vous pouvez voir la différence n'est pas absolument fondamentale. Alors une première chose qui est sympathique c'est que vous téléchargez le fichier de l'installation comme d'habitude quand vous faites l'installation vous pouvez mettre le fichier pardon vous pouvez installer le logiciel sans désinstaller Axure 7 donc les deux peuvent tourner sur le même poste et quand vous avez installé Axure 8 et bien il va détecter les détails de votre licence donc vous n'avez pas besoin de saisir de nouveau la licence ça c'est assez pratique il faut juste savoir une chose c'est que Axure 8 ouvrir des fichiers créés en Axure 7 par contre l'inverse n'est pas vrai une fois que vous êtes passé sur Axure 8 vous avez créé des fichiers avec Axure 8 vous n'allez pas pouvoir les modifier avec Axure 7 c'est assez normal donc il y a une compatibilité ascendante mais non pas descendante. Ok donc la première chose que vous pouvez remarquer c'est que c'est en anglais alors que nous jusqu'ici on avait Axure 7 en français. J'en suis désolé je ne sais pas du tout quelle est la politique d'Axure à propos de la gestion des langues mais visiblement ils n'ont pas trop l'habitude de travailler en autre chose que l'anglais et je ne pense pas qu'il faut attendre une version Axure 8 en français de si tôt. Donc voilà je suis désolé il va falloir sortir votre dictionnaire mais je ne crois pas que ça va vous poser beaucoup de problèmes parce que les commandes sont assez simples et vous avez l'habitude déjà d'autres logiciels qui n'existent qu'en anglais. Alors il y a une autre chose qui est différente c'est les icônes vous voyez qu'il y a une manie de changer le loop des icônes dans les logiciels bon c'est pas bien grave on va en voir certaines icônes qui sont nouvelles pour l'instant je vous signale juste que les icônes que vous avez ici pour la redistribution et l'organisation des widgets sur la page ben dans Axure 8 vous cliquez là et vous avez la liste et ici vous avez la liste aussi. Donc ça c'est pas très différent. Alors qu'est ce qu'il y a d'autre ? L'autre chose c'est que quand vous êtes dans Axure 7 vous je ne sais pas si vous vous rappelez mais vous avez donc ici en bas le style de la page sur laquelle vous allez placer les choses et des interactions spécifiques à la page et ici vous avez le style et l'interaction des widgets que je ne vois pas pour le moment parce que j'ai pas de widgets donc hop je mets un widget dessus on va mettre juste quelques widgets comme ça on va voir bien les choses et hop voilà un paragraphe et hop voilà donc et je ne sais pas si vous vous rappelez mais on peut les faire disparaître et réapparaître en cliquant sur la barre de côté. Vous voyez ici c'est peut-être un peu difficile à voir sur le... ici mais bon donc vous cliquez dessus et hop ça disparaît, vous cliquez dessus, ça réapparaît de nouveau. Alors dans Axure 8 au début j'étais un peu perplexe parce que ça se voit pas tout de suite, déjà les styles d'interaction de pages sont disparus d'en bas, on voit que c'est ici sur la droite à la place. Alors ce qui se passe ensuite c'est que si je mets les widgets, donc je vais mettre les mêmes, hop, donc les widgets, tiens on va mettre une boîte, oups, joli quand même, hop là, hop, et puis le paragraphe, donc tout ça ça marche de la même manière. Donc du coup mon interaction de pages il est disparu parce que j'ai sélectionné un widget. Donc pour faire apparaître les interactions de pages, soit il faut cliquer quelque part où il n'y a pas de widget, on retrouve les interactions au niveau de la page, soit si vous avez un widget sélectionné, je vais vous cliquer ici sur la petite icône là, en haut à haut à droite, hop, et voilà, on passe à l'inspecteur de pages, et ici, hop, on repasse à l'inspecteur du widget sélectionné. Bon, c'est très simple une fois qu'on l'a vu, mais ça m'a un peu dérouté au départ. Une autre différence, c'est que pour faire apparaître et disparaître les barres sur les côtés, les inspecteurs, comme on les appelle, cette B2D sur le côté, là, ça n'existe plus. Mais en fait, vous avez des icônes ici, donc si je clique ça là, hop, ça disparaît, sur la gauche, hop, ça disparaît aussi. Donc ça, ça peut être très pratique si vous devez élargir la page pour travailler sur les éléments. Et puis je clique de nouveau pour les faire apparaître. Donc ça, c'est vraiment très très simple. Alors, ensuite, il y a une autre chose, si vous avez fait du RWD, il y a un petit changement qui est assez significatif et que je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le Responsive Design en détail, parce que je vais faire une autre vidéo pour ça. Mais ici, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez cette petite icône où on gère les affichages adaptatifs. Sinon, vous allez dans Projet, Affichage Adaptatif, voilà. Et vous commencez par ajouter les différentes tailles d'écran sur lesquelles vous voulez travailler. Et donc, c'est assez pratique parce que j'ai des valeurs déjà faites qui correspondent aux valeurs que nous, on utilise. Donc je vais simplement mettre d'abord le téléphone, ensuite la tablette en mode portrait, ensuite la tablette en mode paysage, qui correspond aussi à un petit ordinateur. Et enfin, l'affichage large, donc le grand ordinateur. Voilà, top. Donc je mets ça en place et vous vous rappelez que, donc, ici, j'ai la base qui est ajoutée automatiquement. Et puis j'ai tous mes différents affichages Responsive Design, Adaptative. Alors, il y a deux différences avec ça dans Actual 8. Donc si je reviens, donc la première chose, c'est que, vous voyez, je n'ai pas la petite icône ici. Ça, ça ne se voit pas. Donc je vais aller dans le Project, donc Adaptive Views, affichage adaptatif. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué de passer du français en anglais. Et je vais, donc, commencer par dire, ok, celui de base, c'est le téléphone. Ensuite, je fais exactement pareil ici, donc le tablette portrait. Évidemment, il met les noms en anglais, par défaut, vous pouvez les changer. Et apparemment, il n'y a rien qui se passe. Alors, la raison pour ça, c'est que, maintenant, avec Actual 8, l'utilisation de l'affichage adaptatif, c'est page par page. Dans Actual 7, vous configurez les affichages adaptatifs pour le projet entier, et ils sont là pour toutes les pages de votre projet. Alors qu'avec Actual 8, il faut brancher l'affichage adaptatif page par page. Ce qui veut dire, évidemment, que vous pouvez faire des pages où vous n'utilisez pas l'affichage adaptatif. Donc, si je reviens, comme je vous ai montré, sur la page, vous voyez que si, maintenant, j'ai, dans les Properties, j'ai Adaptive, et c'est, ce n'est pas encore activé. Donc, je clique là-dessus pour l'activer. Et là, tout d'un coup, eh bien, j'ai les affichages qui apparaissent, et j'ai mon petit icône qui me permet d'aller gérer les affichages adaptatifs. Et il y a juste une autre petite différence, c'est que vous remarquez ici, donc j'ai ajouté 320, 768, 1024 et 1200, et j'avais, par défaut, base. Ça, la base. Donc, en fait, ça veut dire que ça, c'est le point de départ, et tous les autres vont hériter de ce point de départ. Alors, dans Axio 8, il n'y a pas de base par défaut. Vous commencez avec celui que vous mettez en place au début, et si vous n'avez pas configuré une base, eh bien, il n'y a pas de base. Donc, vous commencez d'emblée avec le mode Portrait. Alors, une autre chose, c'est que, ce qui est un peu étrange, c'est qu'apparemment, bon, il prend ça comme la base, on aimerait changer le nom de l'ensemble, mais ça, ça ne se fait pas, donc la base s'appelle Portrait de Faune. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, c'est un peu comme vous voulez gérer ça. Moi, personnellement, je crois que je peux garder la base, ça peut être utile par la suite. Donc, ça, c'est les principales différences que je voulais vous montrer. La seule autre différence que je trouve vraiment significative, c'est les modifications, les améliorations qui ont été apportées sur le plan de ce widget-ci, le répétiteur. Alors, je vais faire une vidéo exprès sur le répétiteur, ou même plusieurs, parce que ça, je ne l'avais pas utilisé dans Actio 7, parce que je l'avais trouvé un peu compliqué, et je n'arrivais pas à faire ce que je voulais avec. Mais par contre, dans Actio 8, alors là, vous pouvez faire des choses qui sont vraiment, vraiment sympas, et particulièrement sur le plan des tableaux et des menus. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour introduire l'utilisation du répétiteur. Et voilà pour les différences entre Actio 7 et Actio 8.